En quoi consiste le projet ? En tout, il va y avoir trois robots. Il y en a un qui va représenter un gardien de foot, un autre qui est appelé Payne parce qu'il va représenter un but incroyable qu'il a pris à la dernière Ligue des Champions. Et un troisième est un attaquant lambda aussi. Ensuite, le premier robot, c'est le gardien, il va se déplacer en fonction d'une vingtaine d'émetteurs en fin de groupe qui était censé être dans une balle. Alors, la balle ne marche pas, c'est tout ça, on ne va pas l'utiliser. Et on va attirer qu'un salmetteur qui va du coup moins ressembler à une balle. Et on a eu plusieurs problèmes, notamment dans la construction, parce que sur l'unité centrale, donc la CPU, vous pouvez la faire comme vous voulez, il y avait peu de prises, peu de trucs, mais vous pouvez accoucher les jambes. Et c'est assez compliqué de les placer, surtout qu'elles devaient être super stables pour éviter que l'on revoie de tournoi. Ensuite, on a eu d'autres problèmes au niveau des essais, parce qu'au début, ils bougaient assez lentement, et malgré notre ingéniosité pour pouvoir placer les jambes, elles étaient quand même assez instables. Donc là, on a le schéma du programme qu'on a fait. En gros, on prend la valeur pour la direction sur le capteur infrarouge, et si la valeur est comprise entre moins 5 et 5, le robot ne bouge pas, et si elle est comprise entre moins 25 et moins 5, il va se déplacer sur l'écouté pour ne pas laisser la balle ne rentrer dans le cage. Enfin, on a aussi la vitesse du robot qui va être proportionnelle à la proximité. En gros, plus la balle va être proche, et moins il va aller vite. Plus il va aller vite, plutôt, pour ne pas laisser la balle rentre. Du coup, au niveau du deuxième robot, comme je le disais, je te mets des veilles, et comme je le disais aussi, il va retrouver la magnifique que j'ai trouvé à notre bâtiment, que je te disais, à réaliser en 2018. C'est pas si bon. C'est pas si bon. Du coup, au niveau de la construction, on a déjà eu des difficultés de placer le pied, de façon à ce qu'il puisse tirer, parce qu'on a eu aucun moteur qui pouvait pousser quelque chose, qu'on avait que des moteurs qui pouvaient tourner, et c'était du coup assez compliqué, donc il faut vérifier que la balle, la balle, elle était censée passer sur tout le robot, on va aller vérifier si jamais, dans son élan, elle était gênée par aucun obstacle placé sur le robot, c'était assez compliqué. Et donc là, on a notre programme, c'est le robot le plus simple. En gros, il va juste avancer, émettre deux billes, et puis ensuite tirer. Et encore, le troisième robot qui a un attaquant, il va se déplacer en fonction d'un militaire, puis celui-ci sera basé sur le gardien, parce qu'il va se déplacer en fonction du gardien, et il va tirer en fonction de la position du gardien, et de l'angle maximal dans lequel il est dans le match, donc où il peut tirer. Et pour plus qu'on est super réaliste, on a aussi fait des fonctions du palier. Et donc du coup, l'attaquant a été le plus difficile à progresser, parce qu'il va falloir en conclure, comme pour le gardien, donc la position du capteur infrarouge, la possibilité que le tir ne soit pas cadré, et aussi la fonctionnalité de tirer, parce que le gardien, il se contente juste de suivre la balle, tandis que l'attaquant, il doit savoir quand est-ce qu'il veut tirer. Et donc là, on a en gros, le pseudo-crase de l'arbre des possibilités, l'attaquant en fonction du gardien. En gros, on a notre attaquant qui va détecter la position du gardien en fonction d'un émetteur infrarouge, et donc, s'il va être à gauche, il va aller à droite pour le tirer. Et il va aussi vérifier l'angle, histoire de vérifier si son tir va être cadré ou pas. Mais au moins, ça marche, c'est déjà ça, on peut dire. Ensuite, du coup, il y a l'autre. Ça marche, ça marche. Non, mais ça marche, ça marche, ça marche. Merci. 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 Merci.